le gros problème ça va être la nourriture je pense et les cartouches comme je vois en ce moment peut-être bien combustible en fait ce qui nous reste ce qui nous reste à récupérer c'est les affaires problématiques l'eau ça ne sera pas là mais le reste donc la nourriture heureusement avec la pêche on va pouvoir faire un deux en un la nourriture puis ramasser du combustible bonjour ma gang de pas fin c'est d'oomqc89 on est de retour dans the long dark pour le quatrième épisode de sur le défi le voile blanc donc on est de retour au garage coin 7 dernier épisode c'était vraiment de le voyage de retour entre entre l'acte mystère et l'autoroute côtière le garage dans le fond on a ramené nos notre matériel nos précieux biens dans l'inventeur du garage voyons voir où on est où on en est rendu donc jour de nourriture c'est vraiment fait vraiment un challenge trouver assez de nourriture malgré tout ce qu'on a rapporté on a seulement 4.8 jours de nourriture et allez voir j'ai fait un petit vidéo pour ce qui est de j'ai fait jamais des recherches à savoir qu'est ce qui va dans la qu'est ce qui va dans l'inventaire comment ça fonctionne dans l'inventaire qu'est-ce qui est compté qu'est-ce qui est pas compté savoir qu'est-ce qui est de la nourriture donc par exemple l'été tisane café ça compte comme la nourriture et non de l'eau ça veut dire que et puis ça compte pas pour grand chose c'est genre point un point un jour mais et de ce que j'ai vu il ne compte pas ça par exemple la boîte de café compte pas il faut falloir les faire bouillir donc aujourd'hui au menu je vais faire on va voir qu'est-ce qu'on a complété en rapportant nos bâtons on en a suffisamment évidemment petit bois bois d'allumage on en a les pansements c'était déjà réglé les allumettes c'était déjà réglé le fusil je le laisse ici avec les cartes cartouches qu'on avait déjà on a notre lampe qu'on a laissé ici ce qui va être à ramasser le combustible ça on va faire de la pêche avec pour ça tout en même temps pour la nourriture c'est pas ce qu'on fera aujourd'hui je vais m'occuper du bois de récupération aujourd'hui fait qu'on va aller sur la carte je ne pense pas que je les cartographie il ya le camp de pêche mais un peu avant aussi on va les démonter des palettes simplement comme ça et l'autre chose que j'aimerais faire c'est de l'eau en cantine industrielle je vais peut-être commencer avec ça j'ai des tisanes ça j'ai été sur moi les bûches calorifiques comptent pas dans le bois donc eux autres je vais pouvoir me permettre débrûler les bâtons j'en ai promencé suffisamment je veux plutôt prendre un livre donc c'est du moment que je touche pas à mon inventaire dans le garage pour les bâtons on devrait en avoir suffisamment pour le défi il nous reste encore 21 jours si j'ai bien vu ouais ça va être quelque chose on va t'arranger son achat ali dans mes pensées on a une connexion moi qui elle c'est si c'est fou alors être un bûche calorifique qu'est-ce qu'on mette les deux on va faire de l'eau en tabarnak ah je peux faire 5 litres max 5 litres d'une shot notre condition se détériore parce qu'on est déshydraté et qu'on est affamé incroyable dans ce cas là on va boire non pas tout ça je peux pas boire dans le fond tout de suite on va y mettre de quoi dans le ventre juste pour fermer la gueule juste pour pas que la condition se détériore plus l'eau on va faire bouillir de l'eau on va y aller pas tout d'une shot juste pour être sûr ça j'ai 15 litres à laisser ici plus plus bon évidemment je vais en avoir besoin au cours de mon voyage et j'avais mis quoi quatre heures de bois moi et tout le café le thé que j'ai je veux faire transformant nourriture ça va être quelque chose que je vais faire peut-être pendant une journée de tempête pris à l'intérieur mais au moins si j'ai l'eau de près j'ai assez de carburant pour faire ça on va le faire en deux temps trois mouvements pour être sûr j'en ai eu en masse là je viens de faire 7 litres d'eau heureusement qu'on a pas besoin de chercher pour les conteneurs pour l'eau chance que ça se fait automatiquement dans le jeu parce que sinon ça serait le bordel ok bon j'aurai pas le temps de la faire bouillir celle-là mais c'est pas grave on va la laisser ici c'est pas plus grave que ça on la fera bouillir une autre fois on peut déposer ça ici et comme on voit ça ne compte pas dans mon inventaire je vais mettre 5 litres et demi là ça compte l'eau impropre ne compte pas dans mon inventaire on va se réhydrater on est en plein milieu de la nuit ouais ça serait bien qu'on dorme avant de partir je me tue je me tue c'est ce que je me ces calories-là je vais les passer en dormant au moins ça va améliorer mon état au lieu de continuer à baisser pendant la nuit il faut quand même qu'on survive pendant ce temps-là c'est beau de faire des réserves mais on doit survivre le temps les 30 jours aussi si on meurt avant on survivra pas à la tempête c'est un peu évident ok 3 heures de plus très bon je remarque que j'aurais pu y aller tout de suite notre niveau de fatigue importe aussi voyons voir combien de points on a sur nous avant de décoller 22 ok est-ce qu'il y a des choses que je peux me débarrasser pour m'alléger un peu charbon le c'est ici calme-toi calme-toi c'est quoi la nouvelle recette avec ça mèche de jupiter ah ça m'en prend 3 on va faire 1 tout de suite c'est quoi la nouvelle recette avec ça on va déposer ça là simulant d'urgence un seul suffira ça doit être bon pour un ordre 5 bandages non plus c'est des petites quantités de poids que j'enlève mais à la fin ça va faire une petite différence ça me permet de transporter plus de bois pour revenir c'est de la gestion d'inventaire assez plate mais c'est nécessaire c'est nécessaire à la survie c'est une question de survie ce que je fais là un peu un délire le gars je vais laisser un couteau ici la hachette je ne l'ai pas mis dans l'inventaire parce que je vais en avoir besoin sur moi éventuellement je ne vais pas en avoir deux sur moi la pierre a guisé je n'ai pas besoin de l'amener sur moi ok je comprends ce qui se passe des fois c'est bizarre oh regarde let's do it oh regarde il faut qu'on se retourne vers l'ouest et je pourrais peut-être la visibilité est bonne il y a les deux îles aussi que je vais devoir visiter bientôt je pourrais peut-être couper par la baie il y a un chevrai là-bas donc c'est sécuritaire mais il y a beaucoup de loups sur la glace et d'ours alors c'est un territoire dans lequel on doit circuler avec avec prudence ok c'est bon la panique tout chose pour ce qui est du bois bon c'est ça on va ramasser du bois de récupération si je trouve aussi des bûches on a vu bon je l'ai vu dans mon petit vidéo de test que bon les bûches calorifiques comptent pas dans le bois tendre et dur ce qui compte ça va être vraiment sapin et cèdre ce qui est étrange parce que ce sont deux bois tendres en tout cas vaguement pour ce qui est cèdre c'est comme un bois relativement moyen moyen de mendure mais c'est pas un bois dur en tout cas bref c'est les deux les deux sortes de bûches qui vont m'être utiles que je dois absolument trouver donc il va falloir bûcher certains trucs certaines branches par exemple ça ici branche de sapin pour la prendre tout de suite parce que ça je peux pas en trouver nécessairement n'importe où branche de cèdre cette fois cèdre et on a des fagotins ils vont toujours être utiles je pense qu'avec ces six branches là on complète l'objectif non pas de taffert c'est 20 après ça ben ça va être peut-être ça va faire des pièges peut-être traper du lièvre pour de la nourriture voir la la pêche évidemment probablement les deux ensemble puis éventuellement si j'ai soit si je trouve un arc et des flèches ou si j'ai assez de munitions chasser le gros gibier ou effrayer les loups puis voler les carcasses de chevreuil ramasser de la viande pour la nourriture je pense qu'on s'en sortira pas sans sans ces méthodes là pour trouver assez de nourriture ok il n'y a pas je me suis trompé il n'y a pas de palette ici à démonter vraiment il y a bien du bois mais c'est quand même on était mieux de couper par le par la baie fais-tu si froid que ça on fait quand même froid le vent puis je n'ai pas je n'ai pas regardé mes affaires avant de couper mon bois donc il y a multiples cabanes de pêche dans lesquelles je vais pouvoir fouiller aussi trouver des ressources et duquel je vais pouvoir ramasser du poisson je pense qu'ultimement on va peut-être être capable de faire presque tous les objectifs à partir de l'autoroute côtière je suis bien presse parce que bon on est déjà un peu triché on est allé au lac mystère pas triché mais dans le sens que on a déjà ramassé des affaires dans d'autres régions la hachette et le fusil je ne pense pas qu'on aurait pu les trouver ici les munitions ça va peut-être être difficile de trouver ça ici une carcasse ou un ça a l'air d'être un cadavre je fais la distinction cadavre humain carcasse animaux mais bref ça reste une carcasse ça reste quelque chose qui était vivant qui ne l'est plus et non je n'ai pas l'option de manger un steak d'humain pour faire des vivres tu as trouvé vraiment une drôle place pour mourir deux bâtiments deux deux endroits où il y a des bâtiments où il aurait pu s'isoler du froid mais il est mort il n'y a rien qui suggère qu'il n'est pas mort de froid mais bon je ne suis pas médecin ni coroner on ne fera pas d'autopsie on n'a pas le temps trop débordé par les événements on a de la ok j'ai entendu un drôle de bruit oh ok petite cabane de pêche pour aller voir tout de suite quand même proche de où on veut on est presque rendu finalement on est quand même en mi-journée ça va pour le temps il va juste falloir peut-être rentrer à l'intérieur se réchauffer n'empêche qu'on n'est pas obligé de faire ça en juste une journée on peut s'abriter justement là puis dormir passer la nuit là-bas on prend le charbon merci beaucoup parce que je vais partout l'endroit je suis déjà fouillé ça ah oui probablement pendant le live stream euh partout mais j'ai évidemment oublié de rembourser ok c'est ça c'est dans les cabanes de pêche ouais hein pas facile regardez-moi ça tout ce bois qui traîne 22 minutes démoigne-moi ça oh la température augmente c'est bon euh oh gardons ce qu'on voit une hachette fait que j'aurais pu en trouver une ici finalement une heure trente mais c'est pour le tas cette fois-ci toute la gang tchikachakachak combien de bois j'aime pas entendre ce son là ce que je veux voir c'est mon inventaire le bois le bois le bois qu'est-ce que je cherche ben ok j'aimerais peut-être faire deux voyages pour le bois de récupération ou je me risque à un je sais pas on va faire une sieste pour commencer remarque que je suis pas obligé de juste faire des choses dehors je peux en profiter tandis qu'on est à l'intérieur comme ça l'étagère beding beding paaf en tout cas moi quelqu'un rentrait chez nous puis défaire mes meubles de même t'as l'intérêt d'avoir une maudite bonne excuse bon là techniquement j'ai tout le bois nécessaire je peux plus sprinter et j'ai plus d'eau euh un thé on va prendre un thé de bord ah y'a ça je voulais déposer dans mon inventaire là-bas la nuit t'a aidé de tomber est-ce que je suis fatigué mais je suis surchargé je vais essayer de faire on va essayer de pas trop perdre de temps j'essaie de faire une partie du trajet de retour du chemin de retour au moins euh je veux juste être sûr que j'ai bien mes 30 31 on est bon on va accélérer ça probablement à moins qu'il se passe de quoi en chemin parce que là on va marcher à grande vitesse qu'on se prenne ça bon on ous-titrage C'est parti ! ... 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 Non, ça ne se mange pas les arbres Mais tu peux manger ça par exemple J'ai oublié de faire les collets Mais en fait je ne peux pas les faire les collets pour l'instant Je ne sais pas ce qu'il me faut Ça va me prendre d'autres bois de récupération Parce que si je me souviens bien, c'est le bois qu'on utilise pour la recette Oui, boyau séché et bois de récupération Ça fait que je vais en retrouver d'autres Quelques-uns Pour faire des collets On va mettre sur l'île On ne va pas utiliser les boyaux qu'on récupère Pour faire Pour faire des kits de pêche Supposons que je trouve d'autres hameçons aussi Parce que comme c'est là J'ai trois kits de pêche complets Ça ne sera pas suffisant Pour En fait Ça risque de se briser rapidement Les kits de pêche C'est un peu le problème qu'on a Avec la pêche tant qu'on n'a pas Puis pour faire des hameçons Ah les hameçons, c'est pas dans la Bon ben Oh ben la ferroille va me servir à quelque chose finalement Parce que les hameçons, je peux faire trois hameçons Avec un morceau de ferroille Ok Fait qu'il va falloir quand même On va faire un petit peu de ferroille Juste pour dire Pour pouvoir se faire d'autres hameçons Ça va être un bon petit Un petit plus Mais jusqu'à maintenant Ça va bien Je suis confiant Qu'on devrait s'en sortir pour la tempête Le gros problème Ça va être la nourriture Je pense Et les cartouches Comme je vois En ce moment Peut-être bien combustibles Ce qu'il nous reste Ce qu'il nous reste à récupérer C'est les affaires problématiques L'eau ça ne le sera pas Mais le reste Donc la nourriture Heureusement avec la pêche On va pouvoir faire un deux en un La nourriture Puis ramasser du combustible Et on ne ramasse pas une grande quantité de combustible Fait que j'aimerais mieux en trouver ailleurs aussi Cabane du Mison-Trop Ah, j'ai besoin de trouver la nourriture Pas besoin d'en trouver T'en as déjà sur toi Ha! Mange des conouilles La solution à tous tes problèmes Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant sur cette île On n'a plus vraiment besoin de rien Qu'on peut trouver Comme ça à la traîne dehors Ben, oui et non On peut toujours trouver une carcasse de chevreuil Qui traîne Qui serait intéressante Rien de mieux qu'une bonne vie Ah, regardons ce qu'on voit sur le Point 14 litres Bon, c'est pas grand chose mais C'est mieux qu'une claque sur la gueule Qui disent C'est en début de journée On devrait avoir la luminosité éventuellement Qui rentre dans cette maison Une fusée en dessous Un manteau Pour le déchirer Ou je le laisserai ici Si jamais je suis trop chargé C'est vraiment pas une priorité Les vêtements Ça par exemple Oups, pas la table Ça par exemple Me sauve avec ta table Comme je disais On a besoin d'une bonne récupération Mais je vais peut-être pas Démonter une table On va peut-être prendre De quoi de plus subtile De moins pesant Parca Démoder Usé Une parca On dit un parca By the way Il me semble Je crois Épaisse Confectionnée Peut-être que c'est au féminin I guess À partir de matériaux Passé de mode Ils sont pas écompensés Pour sa chaleur Et sa robustesse Il manteau de 2 kilos Mais Tout va être ça à la coche J'ai pas dit un métal Et nous Fait que je peux pas démonter Les casseroles Pour Dieu La ferrure Des allumettes Toujours de besoin Je pense pas Qu'il soit dans le coin Le propriétaire Avoir l'état De la ville En ce moment Non On aime le saoul l'aura pour les russes il est dans ce moment effet la maison des craqueurs ici la maison de sautour l'accélérant l'accélérant ne peut pas être utilisé comme combustible malheureusement j'ai hâte de voir ce qui arrive à la tempête est-ce que la partie se termine simplement puis ok tu as réussi les objectifs bravo de survie ou est-ce qu'on va devoir je vais survivre pendant la tempête puis voir de quoi qu'il va se passer j'ai hâte de voir regarde ça les belles chaussures c'est un peu aussi ce que je pensais revenir récupérer dans les maisons quelques litres d'eau gratuits ça me sauve du temps si j'ai pas besoin de le faire bouillir pourquoi pas on se sauve avec un rideau je pense qu'on a fait le tour je pense que oui bien ben c'est ça que je voulais voir 32 kg c'est pas catastrophique on va voir un brin et peut-être démonter une chaise ou deux pour avoir un petit peu de bois de récup c'est parfait ça c'est juste assez pour ce que j'ai besoin que je vais est-ce que je rentre à la maison est-ce que je m'en vais à l'autre maison je suis déjà surchargé peut-être que je devrais attendre avant d'aller à l'île aux lièvres je peux manger quelque chose maintenant en fait on va passer la la nuit on est au jour complètement on va dormir ici pour se se remettre en forme on va terminer l'épisode là-dessus prochain épisode on va soit se diriger vers l'île aux lièvres ou la maison ou peut-être qu'on va retourner à la maison et aller en fait si je m'en vais à la maison je retourne à l'île aux lièvres ensuite c'est sûr c'est un peu ça l'objectif alors d'ici là on va siester on va se remettre en forme parce que là on est fatigué et euh... ouais ça va bien, ça va bien la nourriture ça va augmenter un petit peu c'est que ça qui me stresse puis le combustible je pense que ça va bien aller pareil on a quand même 30% de faite dans le fond les cartouches ben ça dépend si on tombe sur une boîte de munitions ça va se faire tout seul si on tombe pas sur une boîte de munitions j'avais espoir à en trouver ici y'a pas un... un sous-sol euh... dans cette maison là une trappe qui mène au somme non ok je mélange avec d'autres une autre maison dans la région peut-être alright bon ben c'était DoomQC89 j'espère que vous avez apprécié l'épisode euh... si c'est le cas j'ai... si c'est le cas n'hésitez pas à m'écouter déblatérer des mots qui ont aucun dalleux aucun bon sens parce que je n'y parle euh... mais euh... oui n'hésitez pas à vous abonner à laisser un like un commentaire si vous voulez en voir plus j'ai fait au moins une vidéo à chaque semaine de ce super défi le vendredi c'est ma journée de long dark fait que euh... si vous voulez en voir plus ça se peut j'en fasse plus faites juste m'en demander plus 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 y'a bien des plus dans ma phrase alright bon suffit euh... trêve de plaisanterie on se revoit dans le prochain épisode bye bye hein... ha e je pas